En décembre 2018, il a été ratifié par 152 voies favorables. Cela est très important pour nous, étant donné que le principal thème est sur la sensibilisation, sur la migration. C'est un événement qui affecte tous les pays et pas seulement l'Afrique. Donc le pacte mondial, c'est comme un outil de travail qui va donner des directives sur comment les différents États partis au niveau national, régional et même au niveau local peuvent s'engager dans la gestion de la migration. Donc voici ce pacte mondial qui a un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif consiste à collecter des données sur les sites sur la migration et lutter contre les facteurs négatifs qui poussent surtout les jeunes à migrer. Et également, il s'agit de partager des informations importantes relatives aux différentes questions de la migration et mener également un suivi et évaluation régulière sur comment la migration change au fil du temps. Et aussi renforcer les capacités pour les différents États partis qui sont impliqués dans la gestion de la migration. Donc au niveau mondial, il s'agit d'avoir un réseau de différents pays qui sont membres des Nations Unies. Et également, c'est comme un forum pour les parties prenantes multiples pour créer une synergie dans la gestion de la migration au niveau national. Et il s'agit d'une invitation aux différents États partis d'adopter une stratégie pour mettre en place des activités au niveau national qui pourraient réglementer la gestion de la migration, en particulier la migration irrégulière et contribuer au progrès des objectifs de développement durable. Donc, quel est l'objectif de l'OM dans ce pacte mondial ? Il s'agit de deux objectifs essentiellement. L'OM doit jouer un rôle clé en aidant les États membres à mettre en place des activités, des pratiques et des législations qui sont conformes au pacte mondial de la migration. Et c'est aider les États partis à coordonner les différents mécanismes ou les différentes structures existantes dans les pays pour promouvoir l'agenda en place. Donc, dans ce cas, nous avons deux exemples de pays qui ont commencé à mettre en œuvre le pacte mondial de la migration. Nous avons le cas de la Côte d'Ivoire et du CAD. En Côte d'Ivoire, par exemple, après la réunion en 2018 du pacte mondial de la migration, la Côte d'Ivoire a mis en place différentes stratégies sur comment ils entendent aller de l'avant. Donc, ils ont déjà mis en place l'harmonisation des différentes consultations avec les différentes parties en Côte d'Ivoire qui sont donc impliquées dans la gestion de la migration. Ils essaient d'améliorer le système législatif sur la gestion de la migration et ils renforcent également le système de collecte des données sur la migration. Ils ont un programme sur la protection des migrants et des droits des migrants et aussi le renforcement de la sensibilisation et la gestion de l'information sur la question de la migration, la promotion de la diaspora et la mise en renforcement de la coopération au niveau régional, sous-régional et international en ce qui concerne la migration. Et même, ils sont allés plus loin pour adhérer à certaines normes internationales qui garantissent que les droits des migrants soient respectés et adopter des politiques migratoires qui sont en fait un outil de travail pour qu'ils puissent mener des activités qui sont conformes au pacte mondial sur la migration. C'est un programme sur la bonne gouvernance pour améliorer les conditions socio-économiques des migrants et mettre en place des mesures efficaces qui sont relatives à la gestion des crises en termes de migration. Nous avons également le cas du Tchad, un autre pays qui a vraiment mené des activités conformément au processus mis en place pour mettre en œuvre le pacte mondial de la migration. Le Tchad a par exemple mis en place un mécanisme de coordination interministérielle qui est conforme au renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans la gestion de la migration. Ils sont en train d'améliorer la Convention internationale contre la criminalité et renforcer les activités des différentes campagnes qui sont conformes à l'atelier ou à la conférence que nous avons tenue. Il s'agit de savoir comment sensibiliser surtout les jeunes sur les dangers de la migration, en particulier la migration irrégulière. Il y a également le cas du Niger et je pense que les autorités nigériennes ont une présentation pour montrer comment le Niger met en œuvre le compact mondial sur la migration. Mais ce matin, le ministre en a parlé, donc après la promulgation de la loi en 2016, criminalisant cela. Donc il s'agit d'un résumé du pacte mondial sur la migration que je vous ai présenté. Merci. Comme je l'ai dit au départ, l'OIM a deux présentations. La deuxième, l'OIM gère les centres de transit de la migration. Mais avant de commencer, je vais vous montrer une vidéo de cinq minutes. Donc quelques vidéos de deux minutes chacune. Donc ce sont les expériences des migrants africains qui sont allés en Algérie ou en Libye. Donc ces migrants vont vous raconter ce qu'ils ont vécu, leurs expériences. Donc nous avons cinq vidéos de deux minutes chacune en moyenne. Et après cela, je vais continuer la présentation. Quelques jours ou semaines, ça dépend de quel cas, pour leur permettre de plus rentrer dans leur pays. Donc pour ces cas, je focalise... Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à pour le deuxième, s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Donc ici, c'est vraiment un petit résumé de, disons, que les facteurs clés qui ont influencé les migrations entre 2016 et 2019. Il y a le problème de Boko Haram qui a créé, pas seulement les déplacés internes, mais aussi les gens sont quittés d'autres pays pour aller dans l'autre pays. Et aussi pour le cas de Niger, il y avait une loi qui a été mise en place en 2015 pour criminaliser cette forme d'immigration irrégulière. Et ça, c'est plutôt vraiment pour aider les jeunes africains qui veulent migrer à tout prix. Il y a aussi le phénomène des migrants qui sont expulsés de l'Algérie et des cas de Libye aussi. Et en Libye, ce n'est pas seulement le cas d'expulsion, mais comme on vient de le voir dans les vidéos, c'est aussi ce phénomène des esclavages, comme les migrants nous ont expliqué. Il y a aussi même le camp de détention pour les migrants. Donc, même si on peut tout à fait accepter que la migration irrégulière ne se peut pas permettre, mais en même temps, les migrants sont des humains, et je pense aussi qu'ils ont certains droits en tant qu'ils humains. Donc, ils méritent d'être traités dans une manière un peu plus humaine. Donc, la plupart des migrants viennent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, en particulier Mali, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria, ainsi de suite. Nigeria, bien sûr, Ghana aussi. Donc, il y a cette mobilité interne aussi, mais il ne faut pas qu'on oublie ça, parce que tous les migrants, leur but n'est pas seulement pour aller en Europe, mais il y a aussi des migrants qui quittent d'autres pays, et ils restent juste en Afrique. Donc, ça, c'est aussi important de remarquer ça. Donc, les gens qui vont aller à l'Algérie, c'est indiqué, mais il y a aussi différentes routes migratoires que les migrants utilisent. En particulier, après la loi 2015, qui a vraiment changé les choses ici au Niger. Ici aussi, c'est juste pour préciser qu'après la loi de 2015, la migration au Niger, ça a diminué à 71%. Parce que maintenant, les routes qu'ils utilisent souvent, vu que c'est criminalisé, ils sont en train d'utiliser d'autres routes. Mais pas seulement les migrants nigériens, parce qu'en particulier pour le Niger, les migrants nigériens ne vont pas très loin. C'est des gens qui ne veulent pas aller en Europe, selon mon expérience ici. Donc, Niger, c'est plutôt un pays de départ, mais aussi, en même temps, un pays de transit aussi. Donc, c'est un passage pour les autres migrants qui veulent aller ailleurs. C'est pour ça que la loi de 2015, ça a vraiment aidé pour tout ce qui est lié à la gestion des migrations au Niger. Donc, ici, au Niger, nous, on a sept sous-bureaux. On a plus de 500 staffs et six centres de transit. On a trois ici, à Niamey. Il y a une pour les hommes, et une autre pour les femmes et les enfants, et une autre pour les mineurs, c'est-à-dire des migrants de moins de 18 ans. On a six points de survie de flux migratoires dans les différents coins au Niger. Et c'est plutôt pour observer le phénomène de migration et pour nous dire s'il y a des différents routes que les migrants essaient d'utiliser pour aller en aventure. Ici aussi, à OIM Niger, avec notre programme de centre de transit, on a ce qu'on appelle le Migrant Response and Resource Mechanism, qui est basé sur sept piliers. La première, c'est la recherche et le servietage dans le dossier pour les migrants. Il y a aussi l'assistance directe aux migrants en transit. On a aussi la protection pour les migrants. On a le retour volontaire assisté. On a la sensibilisation, le suivi et le monitoring, et le renforcement de la capacité. Je vais essayer de dire un petit résumé de chaque de ces piliers, en commençant avec la recherche et le servietage dans le dossier. Avec ce programme, OIM organise ce qu'on appelle la mission réactive pour vraiment faire les parcours dans le dossier, en particulier en suivant le puits d'eau, parce que c'est là où la plupart des migrants l'utilisent souvent. Et là, si on trouvait les migrants en détresse, on leur demandait s'ils aimeraient rentrer dans leur pays volontairement ou qu'ils veulent continuer leur voyage. S'ils décident qu'ils veulent rentrer au pays, OIM les aider avec l'assistance pour le rentrer au pays. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'assistance directe aux migrants. Et ça, ça fait partie de notre centre de transit. Donc, une fois que les migrants arrivent, on va le faire profiler. Après, on va le faire ébéger dans notre centre de transit. On va les donner à manger, bien sûr, trois fois par jour. Et on va organiser le départ. Et une fois que les migrants sont au pays, on va organiser le programme de réintégration. Donc, avec ce programme, OIM a pu soutenir en 2018 plus de 16 000 migrants. Et parmi eux, il y avait aussi, bien sûr, les femmes et les enfants. Avec le programme de protection, c'est plutôt lié à les femmes et les mineurs, en particulier les mineurs non accompagnés. Dans ces cas, si on dit la protection, ça veut dire que si on trouve un migrant qui est, disons, une femme enceinte, on ne peut pas lui faire voyager tout de suite. Si la personne est vraiment presque accouchée, on va l'ébéger dans notre centre de transit jusqu'à la femme accouche, c'est pas si c'est le bon mot, avant de le faire entrer au pays. Et pour le cas des mineurs, on travaille, bien sûr, avec le cabinet des juges des mineurs qui nous permet de laisser passer pour les mineurs qui veulent entrer au pays. Mais avec ça, pour les mineurs, une fois qu'on a reçu les gens dans notre centre de transit, si ils ont le numéro de famille au pays, on essaie de contacter le pays aussi, dans le pays d'origine, pour les dire que tel, 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 frère ou soeur, ou amis, cousines, cousins, est dans le centre de transit au thème, et il va rentrer, ou elle va rentrer de la tête, tel jour. Juste comme ça, la famille sache qu'il y a un autre. Avec le programme de retour volontaire assisté, comme je vous avais dit, c'est-à-dire, nous, on fait la liaison, une fois que le migrant a reçu son document de voyage qui est livré par les différentes ambassades et structures qui sont ici. On organise les mouvements soit en avion, soit par voie terrestre. Si le migrant, par exemple, est malade, on va le faire voyager par avion. Mais sinon, c'est par voie terrestre. Mais ça dépend de quel pays. Pour les pays comme le Nigeria, le Mali, le Benin, c'est par voie terrestre. Mais pour le Cameroun, l'Ibéria, le Siganloune, c'est par avion. Une fois que le migrant est au pays, on a ce programme de réintégration. Mais je veux juste dire une petite précision qu'ici, ce n'est pas automatique parce que la plupart des migrants pensent qu'une fois qu'ils vont arriver au pays, OIM va leur donner l'argent. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si le migrant, par exemple, veut faire une business, par exemple, il va nous envoyer un business plan. Quand il veut commencer, d'où il veut installer. Après, on va envoyer les gens, c'est-à-dire les collègues au bureau OIM des périodes d'origine, d'aller regarder le lieu, contacter la personne, et plutôt d'abord commencer à payer le loyer pour le lieu, après donner à la personne un petit, disons, capital pour commencer. Mais aussi, on a aussi certains défis avec ce système parce que des fois, le migrant, il prend l'argent, il commence peut-être, disons, avec un business. Après, à un moment donné, une fois qu'ils sont bien stabilisés, ils vont essayer de migrer encore, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait jamais arrêter. Mais c'est vraiment un moyen d'aider les gens. Et avec ce programme de réintégration, on a ce qu'on appelle réintégration individuelle. Ça, ce n'est pas migrant. Mais on a aussi le programme réintégration collective. C'est-à-dire, peut-être 10 ou 15 migrants qui sont rentrés, ils décident qu'ils vont faire un business ou peut-être, c'est pas quelque chose de l'agriculture ensemble. On va les aider en collectif. Donc, avec notre programme, on a aussi certains défis ou challenges, comme on dit. On a ce problème aussi de retard des documents de voyage. Comme on le savait, la plupart des migrants qui sont dans les centres de transit OIM, certains ont perdu le document de voyage. Donc, pour leur permettre de rentrer au pays, il faut qu'on fasse la liaison avec tous les ambassades et services consulaires qui sont ici pour les laisser passer. Pour le cas des libériens, pour nous, c'est un peu compliqué jusqu'à maintenant parce que le libérien n'est pas une ambassade ici ni consulat. Donc, du coup, avec eux, on doit faire l'interview par Skype, c'est-à-dire les services des autorités et migrations au libérien. Ils nous appellent par Skype. On fait passer le téléphone à les migrants libériens. Ils font l'interview. Ils préparent les documents de voyage à Mont-Rovia. Ils l'envoient par DHR. Après, nous, on organise le vol. Donc, ça fait que, des fois, les choses se traînent. Pourtant, pour les autres pays qui ont leurs ambassades ici, comme Nigeria, Ghana, beaucoup d'autres pays, Sénégal, une fois qu'on reçoit le migrant, on a le profilé. On va envoyer cette information à les différents ambassades et services consulaires. Ils vont nous donner les documents de voyage. Après, on va faire entrer le migrant. Mais il y a aussi des pays comme le Cameroun, qui n'a pas un service consulaire ici, mais qui permettent aux migrants camerounaises d'utiliser les documents livrés par la DST, les directions de surveillance territoire. C'est l'agence d'autorité nigérienne qui est en charge de livrer le sauve-conduite pour l'étranger. On a aussi le problème de retracement familial, en particulier pour le cas des mineurs, parce que, des fois, les numéros qu'ils nous donnent, les numéros, peut-être, ça ne marche pas, la personne a changé le numéro, la personne a changé le lieu qu'il habitait avant. Donc, du coup, ça nous prend trop de temps d'essayer de trouver la famille, en particulier pour les cas des migrants mineurs. On a aussi le cas des migrants avec le problème psychosocial. Comme vous pouvez imaginer, après avoir vécu des situations très difficiles, par exemple, le cas des viols pour les femmes, c'est vraiment quelque chose qui se traumatise. Donc, du coup, ça prend du temps pour certains migrants pour vraiment, disons, vivre au-delà de ça. Mais avec ça, on a des psychologues qui sont dans notre centre de transit qui essaient de parler avec eux pour les conseillers d'avoir l'espoir dans la vie. On a aussi ce programme de double assistance, c'est-à-dire les migrants qui sont bénéficiés d'un autre programme. Une fois qu'ils vont arriver au pays, ils vont quitter encore de venir à l'OIM, peut-être juste pour apprendre encore l'assistance de l'OIM. Mais avec ça, on a un système que, une fois que le migrant est profilé, si le migrant vient encore, on peut tout de suite. Parce qu'on va juste faire son nom dans notre système et on va voir que certains migrants étaient passés parmi nous cette année, sept mois, et toute l'information. Donc, avec ça, on essaie de diminuer ça. Donc, on a aussi un programme de sensibilisation. Comme le titre de cette workshop, c'est plutôt les jeunes mobilisateurs communitaires qui partent dans les différents, c'est pas un ghetto, différents lieux de la communauté pour sensibiliser des fois les jeunes en particulier qui sont en route pour immigrer ou peut-être les autres qui vont vraiment mettre des pensées ou réfléchir que peut-être un jour, ils vont immigrer. Donc, juste pour dire que le problème, c'est pas pour empêcher les gens de ne pas immigrer, mais c'est plutôt pour que si tu peux immigrer, il faut dans une manière un peu humaine, comme ça, tu ne travailles pas dans les conditions très, très difficiles. Bon, on a aussi le suivi des flots, le suivi des flux migratoires qui nous dit un peu, un peu, presque comment l'immigration au Niger a changé. Si on regardait les fiches de 2016 jusqu'à 2018, on va voir que les choses sont vraiment changées par rapport à tout ce qui est lié à la migration ici au Niger. Donc, ici, c'était le témoin que les migrants, on vient de voir. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501